Il y a maintenant justement des raisons qui ont poussé les électeurs à se déterminer lors de ce scrutin régional. On pensait qu'il y aurait un effet attentat, il semble. Joana Citruc, bonsoir, vous allez nous le confirmer, que ce soit des choix économiques qui est pesé dans ce scrutin. Oui, l'économie est un enjeu essentiel de ces élections. Chacune des 13 nouvelles régions a un profil vraiment différent et devra mettre en place un programme qui lui est adapté. Par exemple, l'Île-de-France qui représente 2% du territoire et un tiers du PIB national n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'une région plus rurale comme la région Aquitaine-Némousin-Poîtou-Charentes. Donc certaines régions vont devoir travailler sur l'emploi, d'autres plus sur les infrastructures, sur les exportations, le tourisme, etc. En tout cas, les Français semblent avoir saisi l'importance de l'économie au cœur de ce scrutin selon deux sondages qui ont été publiés lundi. L'économie, donc au sens large du terme, a guidé le vote d'un électeur sur deux. Alors on parle maintenant de ce programme économique du Front National qui fait beaucoup parler depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'on en sait au fond ? Alors premièrement, au cœur du programme économique du Front National, il y a la sortie de l'euro. On en a beaucoup parlé cet été, notamment avec la crise en Grèce. Pour Marine Le Pen, l'abandon de l'euro pourrait permettre une dévaluation compétitive, c'est-à-dire une baisse de la valeur de la monnaie qui doperait les exportations françaises. Deuxième point, c'est le protectionnisme, donc la restauration des barrières douanières. L'objectif, c'est de limiter ou de taxer certaines importations afin de privilégier la production nationale, donc tout ce qui est fabriqué en France, et de booster la compétitivité du pays. Le troisième grand axe, c'est l'axe social, avec notamment la revalorisation des bas salaires, la hausse des retraites ou encore la baisse du prix du gaz et de l'électricité. Le problème, c'est que pour la plupart des économistes, ces mesures seraient contre-productives, voire même irréalistes. Selon Pierre Gattaz, le patron du MEDEF qui s'est exprimé la semaine dernière lors d'une interview aux Parisiens Aujourd'hui en France, le programme économique du Front National, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour relancer la croissance du pays. Le problème, c'est que beaucoup de Français, ceux qui se sentent délaissés, notamment les classes moyennes, qui voient leur pouvoir d'achat diminuer d'année en année, ont tendance à se tourner de plus en plus vers l'extrême droite. Mais comme dit le proverbe, c'est ce qu'on perd, pas ce qu'on gagne. Alors Marine Le Pen a déjà annoncé la couleur. Si elle est élue dimanche prochain, quelles seront les premières mesures qu'elle adoptera dans le Nord ? Alors elle veut supprimer toute la coopération internationale de sa région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Voici ce qu'elle a déclaré sur RMC. Je pense que ce n'est pas du tout le rôle de la région que de payer des moustiquaires détenus au Sénégal dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Elle fait référence à une série de projets de coopération entre sa région et plusieurs pays, comme par exemple le Sénégal, on l'aura compris, mais aussi le Mali et le Brésil. En tout, ses projets bénéficient d'une enveloppe de 6 millions d'euros sur un budget total d'1,7 milliard. Plus généralement, Marine Le Pen estime que chaque euro dépensé doit être utile uniquement et directement pour sa région et ses habitants. Alors voilà pour ces préoccupations économiques, en rappelant qu'effectivement ça a été le choix déterminant dans cette élection. Merci Joanne Asitruc. On parlera dans un instant avec vous, Julien Balloul, de cet électorat Front National. Qui a voté Front National et pourquoi vous vous êtes penché sur la question également en détail. Je voudrais qu'on vous montre